Alors bonjour à tous, aujourd'hui je souhaitais aborder un sujet jamais traité sur Youtube à ma connaissance. Ce sujet, il s'agit de la culture de la luxure qui est, d'après moi, omniprésente dans nos sociétés occidentales. Et ce sujet est important pour moi à traiter, étant donné que j'ai parfois vraiment l'impression de vivre dans un monde de fous dans lequel toutes les valeurs sont inversées, c'est-à-dire un monde dans lequel on ne cesse parfois de faire la promotion du vice au détriment de la vertu. Et ça, comment est-ce que l'on observe ce phénomène ? C'est à travers des sujets tels que l'alcool, la drogue ou encore le sexe, notamment, justement, ce qui est le sujet de cette vidéo. Mais en préambule, ici, avant de parler de ce sujet, j'aimerais souligner le fait qu'autrefois, il y a plusieurs dizaines d'années, dans nos sociétés, on avait beaucoup plus conscience, à mon avis, de ce phénomène, c'est-à-dire du vice et de la vertu, étant donné qu'on provient d'une société majoritairement chrétienne, et que religieusement, lorsque l'on est porté à faire le mal, c'est-à-dire lorsque l'on fait des choses qui sont caractérisées par le vice, on appelait ça un péché, c'est ce qu'on appelait péché religieusement. Et lorsque, justement, on ne faisait pas ça, eh bien, on ne péchait pas, on allait vers la vertu, ou vers Dieu, comme on disait, à l'époque. Et, notamment, on a tous entendu parler, eh bien, des sept péchés capitaux, voilà. Donc, sept péchés capitaux que sont l'orgueil. Donc, l'orgueil, ça va un petit peu aussi avec l'arrogance, c'est un petit peu la même chose. Ensuite, on a l'avariste, on a la luxure, justement, sujet de cette vidéo. On a l'envie, donc l'envie, ça va un petit peu avec la jalousie, c'est un petit peu la même chose. Ensuite, on a la gourmandise, on a la colère, donc la colère, c'est une émotion, c'est pas vraiment de la colère dont il s'agit, mais plus des répercussions de la colère, c'est-à-dire, par exemple, la violence. Et ensuite, en dernier, c'est la paresse, voilà. Donc ça, c'est les sept péchés capitaux, tels que définis dans la religion chrétienne, surtout catholiques, il me semble, d'ailleurs, plus que les autres mouvements chrétiens. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, il va traiter de la luxure, et plus particulièrement de la culture de la luxure. Et donc, la luxure, qu'est-ce que ça désigne, tout d'abord ? C'est la recherche immodérée de plaisir sexuel. Voilà, ça, la luxure, c'est vraiment axé sur le sexe, puisque lorsque l'on parle de plaisir ou d'envie à propos de choses qui ne concernent pas le sexe, et bien, justement, c'est l'envie, ce n'est pas la luxure. La luxure, c'est vraiment le sexe. Et d'après moi, toute cette culture de la luxure, elle a surtout pris naissance, et s'est propagée à partir, en fait, de la libération sexuelle de la femme, donc vers les années 1960. Et qui a surtout été permise grâce, eh bien, à la mise sur le marché de tout ce qui est contraceptif. Voilà, c'est surtout grâce à ça qu'il y a eu cette émergence de la luxure dans nos sociétés. Et cela est pour moi une véritable catastrophe, puisque cela permet tout un tas de phénomènes que l'on observe aujourd'hui, et qui n'auraient pas été possibles, en fait, sans ces contraceptifs, et sans cette libération sexuelle. Mais je vais ici détailler, bien sûr. Donc, qu'est-ce que j'entends par les conséquences ? C'est quoi les répercussions, justement, de cette libération sexuelle que l'on observe aujourd'hui ? Eh bien, ça va être tout simplement tout ce qu'on va appeler les relations sans lendemain, tous les plans Q que beaucoup de gens consomment, enfin, beaucoup d'individus font. Ça va être tous les changements fréquents de partenaires, également. Dans ces situations, on observe qu'il n'y a plus un réel attachement des individus, mais justement, c'est comme si les individus étaient jetables, en quelque sorte. Donc ça, c'est notamment aussi permis grâce à ces contraceptifs et cette libération sexuelle. Et ça favorise également bien tout ce qui est tromperie, pour la même raison, puisqu'on peut tromper sans aucune répercussion et sans même que ça se sache, grâce à ces contraceptifs. Et bien sûr, ça favorise tout ce qui est relations sexuelles axées sur le plaisir, de plus en plus tôt, chez les jeunes. Comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, il y a eu toute une mode du dépucelage dans l'adolescence très jeune. Et cela n'était absolument pas envisageable il y a des dizaines d'années. Alors, face à tous ces éléments, je sais qu'est-ce que l'on va me rétorquer. C'est-à-dire qu'on va me rétorquer l'argument de la liberté. C'est-à-dire, en gros, que les gens font ce qu'ils veulent, c'est leur vie, leur corps, leur choix, etc. Enfin, tous les arguments qu'on a l'habitude d'en rendre de nos jours. Sauf que ce que moi, je veux dire ici, c'est que, d'après moi, cet argument est très fallacieux et que la réelle liberté n'existe pas. Car la réelle liberté, ça pourrait se définir comme le fait, justement, d'agir comme on souhaite agir, mais sans devoir assumer aucune responsabilité, aucune répercussion des actes que l'on pose, des actes que l'on décide d'acter dans la matière. Mais cela n'existe pas, car il y a une loi fondamentale qui régit l'univers, que l'on appelle la loi du karma, et qui pose, tout simplement, qu'à chaque action, il y a une réaction, qu'à chaque cause, sa conséquence, pardon. Voilà, ça, c'est la loi du karma général. Mais cela veut dire, tout simplement, que, oui, vous êtes libre, en quelque sorte, de faire ce que vous voulez, mais vous devrez, de toute façon, assumer les conséquences et les répercussions des actes que vous posez. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, l'argument de la liberté est très fallacieux, puisque, généralement, il est évoqué par des personnes qui n'ont pas l'habitude d'assumer les conséquences de leurs actes. Ou sinon, ces personnes vont, parfois, ressentir, justement, cette pression, ces conséquences qu'ils vont devoir subir, et vont ensuite se poser en victime. Ils vont clamer, vont essayer de réclamer la clémence, si je puis dire, de leur entourage, pour ne pas avoir à subir, justement, ces répercussions. Bref, je m'égare. Quelles sont ces répercussions ? Alors, tout d'abord, cela va créer, donc, un climat social dans la société que j'appelle, justement, la culture de la luxure. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce que ça a vraiment installé une sorte de climat social général dans nos sociétés occidentales. Et donc ça, comment est-ce qu'on le voit ? On le voit, premièrement, avec la pornographie, bien sûr, et toutes les publicités dans lesquelles on voit assez fréquemment des femmes dénudées de nos jours. Voilà. Donc ça, c'est le premier point qui est assez évident et assez facile à voir. Mais le deuxième point, ça va être, notamment, au niveau de la culture musicale. Alors, ici, je vais donner un exemple. Je vais tout simplement afficher à l'écran un clip musical de 1978. Donc, c'est-à-dire que ça s'est passé à peu près 10-15 ans après le début de la libération sexuelle. C'est-à-dire que, eh bien, ce n'était pas encore une situation qui était totalement ancrée dans la matière. C'était encore les prémices. Mais ici, dans cette vidéo, vous allez bien voir que, eh bien, les femmes sont bien habillées, ne sont pas dénudées, comme ce qu'on peut le voir de nos jours dans certains clips de rap, par exemple. Et notamment... Donc, voilà... Donc, voilà, vous voyez bien, les femmes sont habillées. Elles ne montrent pas leur cul à l'écran, à la caméra. Il n'y a pas de twerk, comme ce qu'on peut voir de nos jours. Il y a vraiment une différence notable dans le traitement de l'image et le traitement que l'on fait des personnes. Cela m'a l'air évident, ici. Voilà. Et enfin, donc, troisième point, ici, qui peut... Enfin, qui retranscrit, donc, cette culture de la luxure, c'est avec notre environnement social proche. C'est-à-dire, par exemple, nos amis, notre famille, etc. Donc, c'est plus les amis que la famille, d'ailleurs, parce que la famille, justement, elle provient un petit peu... Eh bien, enfin, là, cette ancienne mentalité est beaucoup plus présente que, eh bien, nos amis, nos proches, etc., du même âge, de notre génération. Puisqu'aujourd'hui, comme moi, je l'ai vécu, et comme, certainement, la plupart d'entre vous l'avez vécu, eh bien, plus on avance en âge et plus il y a une pression sociale au dépucelage. C'est-à-dire que plus on avance en âge et plus... C'est mal vu, en fait, d'être vierge, de ne pas avoir de relations sexuelles. Et qu'est-ce que cela engendre ? Tout simplement que, eh bien, les gens vont... vont avoir des relations sexuelles juste pour avoir des relations sexuelles. Voilà. Par pression sociale, par conditionnement. Et puis, en fait, ensuite, ça va créer une sorte de norme dans laquelle les gens vont se persuader que c'est comme ça que ça fonctionne et que, eh bien, il faut avoir des relations sexuelles lorsque, par exemple, eh bien, vous prenez un rendez-vous avec quelqu'un pour mieux la connaître, eh bien, après, plusieurs rendez-vous, il faut absolument avoir une relation sexuelle, par exemple. Il y a tout un tas de normes comme ça qui se sont créées dans la société et, justement, qui conditionnent et qui formatent, en quelque sorte, eh bien, ces générations. Voilà. Et à ce propos, ce que j'ai envie de dire ici, c'est qu'il n'y a absolument aucune honte à ne pas avoir eu de relations sexuelles et à s'être préservé. Par exemple, moi, je n'ai aucune honte à dire, eh bien, que je suis vierge et, voilà, il n'y a aucune honte à avoir à ça. Voilà. Parce que, pour moi, le fait de s'être préservé est une qualité et ne devrait pas être vu comme une tare ou un défaut. Et donc, cette qualité est malheureusement de plus en plus rare de nos jours et notamment chez la jante féminine, malheureusement. Donc, ensuite, enfin, deuxième point, après cette culture de luxure dont j'ai parlé ici, tout ce que ça va favoriser, justement, cette libération sexuelle, ça va être, comme je l'ai dit, bien que ça va favoriser la tromperie, le fait que les gens vont pouvoir tromper plus facilement leurs conjoints, puisque, tout simplement, c'est presque devenu banal aujourd'hui, on a l'impression, c'est qu'en fait, il n'y a aucune répercussion, les gens n'ont qu'à mettre des préservatifs, par exemple, et en fait, ils peuvent tromper sans avoir aucune conséquence à assumer, il n'y a pas de risque d'avoir, eh bien, des enfants par la suite ou ce genre de choses. Donc, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui qu'il y a plusieurs dizaines d'années en arrière. Donc, ça, c'était le deuxième point. Le troisième point qu'il est important de préciser, c'est que, bien sûr, le fait d'enchaîner les relations comme ça et d'avoir de fréquents changements de partenaires, eh bien, cela va créer inévitablement chez les deux sexes, donc à la fois chez l'homme et chez la femme, eh bien, des blessures importantes qu'il soit difficile à guérir par la suite. C'est-à-dire que les individus vont passer leur temps à essayer de se soigner intérieurement, guérir leurs blessures au lieu de mettre en place des choses dans la société et dans leur vie. Voilà, ça, c'est quand même très important à souligner. C'est-à-dire que plus les individus vont avoir des relations avec différentes personnes, plus ces individus vont se désensibiliser, ils vont s'attacher beaucoup plus difficilement et cela va favoriser en quelque sorte l'individualisme dans nos sociétés, notamment par des phrases que l'on entend très souvent de nos jours, c'est-à-dire par exemple des phrases qui disent « j'ai besoin de personne » ou encore « je suis très bien tout seul » ou « femme forte et indépendante » et c'est pareil pour certains hommes, voilà. Et cela, en fait, crée justement cet individualisme, cette séparation des sexes, en quelque sorte. Et donc, au final, qu'est-ce que cela crée ? Cela crée de la tension et du ressentiment entre les sexes, voilà. Puisque la majorité des relations sont hétérosexuelles et donc forcément cela va créer un conflit entre les sexes. Alors, ici, je voulais souligner un autre fait très important dans tout ce qui concerne cette culture de la luxure et ce fait, c'est tout simplement la promotion du vice qui est pour moi un fait indéniable dans ce que on vit tous aujourd'hui. Et ici, je vais donner quelques exemples. Cela va être, par exemple, toutes les féministes qui vont justifier leur comportement sexuel, c'est-à-dire leur comportement sexuel, c'est-à-dire le fait de multiplier les partenaires sexuels, par exemple, et d'avoir de nombreuses relations sexuelles avec différents hommes. Et donc, ils vont justifier ce comportement par la phrase suivante en disant que les hommes font pareil, pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas le droit de le faire ? Donc ça, ça va être leur argument. Et ici, je suis désolé de vous dire ça, à vous qui pensez peut-être comme ça, mais c'est réellement un argument de merde puisque premièrement, à l'époque, même s'il y avait certains hommes qui le faisaient, ça devait certainement être une minorité d'hommes qui faisaient ça puisque je rappelle à tous qu'autrefois, il y avait une tradition, c'était la tradition qui disait qu'il n'y avait pas de sexe avant le mariage. Il fallait se marier pour avoir les relations sexuelles avec la femme et donc, mécaniquement, si les femmes n'avaient pas de relations sexuelles avec les hommes avant le mariage, les hommes non plus ne pouvaient pas avoir de relations sexuelles avec les femmes. Donc, il devait certainement y avoir une minorité de gens qui désobéissaient à la règle en quelque sorte, mais ça ne devait pas être une majorité. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne justifie pas un comportement que l'on a parce que quelqu'un d'autre a ce même comportement. En quelque sorte, on ne fait pas quelque chose de mal parce que les autres agissent mal. Donc voilà, c'est pour ça que ici, je parle vraiment de promotion du vice parce que c'est exactement de cela dont il s'agit. Parce que sinon, moi, je pourrais dire certains hommes sont violents. Pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas être violent ? Ou sinon, certains individus trompent. Pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas tromper ? Ou sinon, on pourrait dire également certains ont des pratiques sexuelles interdites. Pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas en avoir ? Voilà. Donc on peut généraliser comme ça et donner un tas d'exemples aussi aberrants les uns que les autres pour prouver que cette mentalité est très mauvaise. parce que la simple raison pourquoi est-ce que moi, je n'agirais pas comme ça, c'est tout simplement parce que déjà, d'une, je ne suis pas comme ça. De deux, c'est mal et que moi, je veux agir en faisant le bien. Voilà, c'est tout si simple que ça. Il n'y a pas d'autre raison à avoir là-dessus. Et donc, un autre exemple de promotion du vice que l'on peut observer se retrouve par exemple dans l'extrait de cette vidéo. Donc ici, cette vidéo, c'est une vidéo du sédateur. qui pose la question à des gens dans la rue « Vous avez couché avec combien de personnes ? » Donc ici, je vais vous passer l'extrait. Votre body count ? Je ne sais pas. Attends. Body count ? Attends, c'est quoi ? Non, non, c'est pas ça. Mais body count, c'est quoi ? C'est genre... Le nombre de femmes avec qui tu as couché. Avec qui j'ai baisé ? Ouais. Qui j'ai baisé ? Genre, c'était en couple. Ça va souvent ensemble, non ? Ou pas forcément ? Non, alors couché. Couché ? Ouais, couché. Je t'avoue, je n'ai jamais couché. Je fais des bais mais je n'ai jamais couché. Ok. Jamais baisé. J'attends la bonne, t'as vu. Ouais, bah t'as raison. T'as raison. C'est honorable. C'est honorable. Et toi ? Moi, je ne réponds pas à la question. Ah oui, tant que ça ? Ah ouais. Non, en vrai, non. En vrai, c'est pas vrai que lui. Ok. Alors pourquoi ne pas répondre alors ? Parce que, je ne sais pas. C'est pas des mythos la vie. Là, on a repéré le mytho. D'accord. On a repéré le mytho. Non, je trouve, c'est vrai. Parait, j'ai juste fait des bais mais je n'ai jamais couché avec quelqu'un. Ok, ça marche. Bah pourquoi vous ? Ah ouais, non, mes frères, bref, mais attends. Mais attends, il est beau gosse. Il sera beau gosse. Ouais, mais ça prend la France quand même. Ah, c'est un date ? Non, ouais, mais t'as vu, c'est ça prend la France, moi. Ok, ça marche. Vous vous êtes rencontrés comment ? Genre des potes. Ah, les potes des potes et vous vous êtes dit bon, ben tiens, on n'a qu'à se voir. Ouais, voilà, on dit. C'est ce qui est bien. Le plus important dans un rendez-vous, c'est qu'il y ait des émotions. Bon, bref, on va arrêter là l'extrait. Ce qui est important est passé. C'est-à-dire que si, en fait, on se retrouve avec deux individus de sexe opposés qui sont en rendez-vous et qui sont tous les deux vierges. Voilà, ils ont dit tous les deux qu'ils n'avaient eu aucun partenaire sexuel. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, en fait, le monsieur, là, le sédacteur, va, en fait, les pousser, en quelque sorte, à avoir leur première relation entre eux. Alors qu'en fait, ils ne les connaissent pas. Eux, ils ont envie de se préserver, en quelque sorte, pour la bonne personne. Et en fait, voilà, il y a cette culture du vice, en quelque sorte, parce que les gens poussent les autres à avoir des relations sexuelles juste pour se dépucceler, se dévirginiser. Chose que je trouve très malsaine. Voilà. Alors ici, on peut donner également un autre exemple de promotion du vice avec tous ceux qui vont se nommer hommes alpha. Enfin, voilà, il y a toute une culture alpha sur Internet, terme que je n'aime pas du tout, d'ailleurs, mais bon, voilà. Et en fait, souvent, quand on regarde ce genre de vidéos, eh bien, ces hommes, soi-disant alpha, vont souvent faire la promotion du vice, en quelque sorte, excusez-moi, en quelque sorte, les hommes, parce que, par exemple, ils seraient riches, influents, ou ce genre de choses, eh bien, ils auraient le droit de profiter des femmes, d'imposer leurs règles, et voilà, de dénigrer les femmes, en quelque sorte. Ils auraient le droit d'imposer leur vision et tout ça, et de profiter des femmes, voilà, c'est-à-dire de coucher avec plein de femmes, de ne pas se poser, ou ce genre de choses, juste parce que, eh bien, ils auraient le pouvoir de le faire, voilà, et ça, je trouve également très malsain, voilà, ça fait partie, pour moi, de cette promotion du vice dans toute cette culture de la luxure que l'on observe aujourd'hui. Et en plus de la luxure, ici, on peut observer également qu'il y a beaucoup d'orgueil derrière, puisqu'ils se prévalent de cette volonté, de cette possibilité, juste parce que, eh bien, ils sont supérieurs à la moyenne, si je puis dire, ils ont le droit de le faire parce qu'ils se considèrent supérieurs, ils se considèrent au-dessus des autres, donc voilà, donc ils imposent leurs règles comme ça. C'est également vrai chez certaines femmes, d'ailleurs, qui se considèrent supérieurs d'un point de vue beauté, par exemple, et donc qui vont justifier, qui vont penser qu'elles ont le pouvoir d'imposer leurs règles comme ça à n'importe qui. Là, également, il y a beaucoup d'orgueil derrière ça. Et donc ici, je vais donner également un dernier exemple, ça va être tous ceux qui vont agir par pure vengeance, c'est-à-dire que, par exemple, ils ont leur compagnon du moment ou leur compagne du moment qui les a trompés et donc ils vont dire « Vu que lui, il m'a trompé ou elle, elle m'a trompé, eh bien moi, je vais faire pareil, par exemple. » Ou sinon, c'est même pas forcément de la tromperie, c'est juste qu'il a été méchant et donc je vais le tromper parce qu'il a été méchant avec moi. Ça, ce sont des choses que j'ai déjà entendues dans certaines vidéos. Voilà, micro-trottoir, comme ce qu'on vient de voir juste à l'instant. Et cela est très malsain également. Voilà. Et puis voilà, il peut exister bien évidemment beaucoup d'autres situations. Ici, j'ai cité les exemples qui me sont venus en tête, qui sont assez évidents d'après moi. Voilà. Alors, pour finir cette vidéo, je vais livrer, enfin vous livrer, pardon, une anecdote personnelle, donc quelque chose qui m'est arrivé à moi personnellement. en fait, il y a un peu plus d'un an, il y a une femme qui me contacte sur Telegram. Donc c'est une femme que je ne connais pas, qui ne me connaît pas. Voilà. Elle me contacte tout à fait au hasard sur Telegram. Donc on a d'abord quelques échanges et donc au début de nos échanges, bien sûr, on se demande qu'est-ce que l'autre fait dans la vie. Une question assez banale. D'ailleurs, qu'elle a elle-même introduit. Donc elle me dit qu'elle travaille dans un restaurant. Donc là, jusqu'à là, tout va bien. Et ensuite, elle me dit qu'elle propose aussi des plans cul tarifiés. Donc voilà, je vous laisse imaginer ce que c'est. C'est très clair. Donc moi, j'ai été assez choqué sur le moment, bien sûr. Et surtout qu'à ce moment-là, cette femme ne se rend pas du tout compte qu'en fait, elle vient elle-même de se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire qu'en fait, tout l'intérêt que j'aurais pu avoir pour elle, c'est tout de suite volatilisé. C'est-à-dire que voilà, pour moi, c'était clair. Et donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? On a encore eu quelques échanges, voilà. Je ne lui ai pas fait de remarque désobligeante. Mais ce n'est jamais allé plus loin. C'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, elle a bien vu que je n'étais pas intéressé et elle est tout simplement partie. Enfin, elle n'est plus jamais revenue m'envoyer de nouveaux messages. Donc voilà. Donc ici, bien sûr, je m'attends à vos réactions. Ceux qui me diraient sur un mauvais jeu de mots en quelque sorte, peut-être qu'elle t'a fait un coup de pute dans le sens, peut-être qu'elle t'a menti, peut-être que c'était une technique d'approche pour peut-être sexualiser la relation puisque souvent, on entend ça, les gens qui veulent à tout prix sexualiser les relations. Alors ici, ce que je veux dire, c'est que, eh bien, cette personne ne me connaissait pas, je ne la connaissais pas, c'est un mensonge, comme vous le dites, si elle m'a menti, si elle ne m'a pas menti, ça veut dire que, eh bien, elle était effectivement une prostituée, mais si elle m'a menti, eh bien, c'était un mensonge. Donc, mensonge qui dit mensonge, dit trahison, voilà, trahison du féminin, on porte un masque, on ne se dévoile pas tel que l'on est. Ici, ce que je veux dire, c'est que, étant donné que l'on ne se connaissait pas, il n'y a aucune raison, en quelque sorte, qu'elle me mente. Et plus tard, si jamais je m'étais mis avec elle, il y aurait eu beaucoup de raisons qui font, enfin, qui auraient fait qu'elle aurait eu envie de mentir. Et qu'est-ce qui l'en aurait empêché à ce moment-là ? On ne peut pas construire une relation sur, eh bien, de l'incertitude, sur du mensonge, ce n'est pas possible. Donc, voilà, dans les deux situations, de toute façon, eh bien, elle s'est disqualifiée par son comportement. Voilà. Donc, par rapport à ça, et donc ici, pourquoi est-ce que je livre ce témoignage ? Parce que, déjà, il est cohérent par rapport au sujet de cette vidéo sur, eh bien, cette culture de la luxure, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun tabou, aujourd'hui, eh bien, à admettre que nous sommes une prostituée, en même temps, si elle veut récolter des clients, puisque c'était son but, à mon avis, eh bien, elle est obligée de l'admettre. Voilà. Mais j'espère également que grâce à ce témoignage, il y a certaines femmes, notamment les femmes qui pensent que les hommes ne sont intéressés que par le sexe, donc c'est-à-dire leur sexe, ou que par leur beauté. Eh bien, j'espère que ces femmes vont prendre conscience que cette pensée est fausse, et que c'est tout à fait erroné. Voilà. Alors, ces femmes ont peut-être cette vision parce qu'elles ont l'habitude de côtoyer certains hommes qui reflètent peut-être un petit peu ce comportement. Mais ici, ce que je veux dire, c'est que ces hommes ne sont pas réellement intéressés par elles. Ces hommes veulent tout simplement profiter d'elles. Ce n'est pas la même chose. Et c'est justement parce que ces hommes vont profiter d'elles qu'après, les hommes comme moi, et il y en a, ne vont plus vouloir d'elles. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'ici, encore une fois, c'est un double tranchant. Les femmes veulent absolument jouir de cette liberté, mais il y a forcément des conséquences et des répercussions à cette liberté. Vous comprenez ? Donc, ce n'est pas une réelle liberté vu qu'il y a des conséquences et qu'elles devront en assumer les conséquences. D'ailleurs, ici, j'en profite pour souligner un fait. C'est que ces hommes qui agissent de cette façon et qui, en quelque sorte, veulent absolument avoir des relations sexuelles avec le plus de femmes possible, etc., en réalité, ne sont pas du tout dans un comportement masculin. Contrairement à l'image que l'on a généralement de la masculinité, tout ça, en réalité, c'est un comportement très féminin puisque, agissant ainsi, tout ce qu'ils reflètent, en quelque sorte, c'est juste le fait qu'ils recherchent votre attention et ils recherchent surtout à satisfaire leurs désirs égoïstes et leurs pulsions sexuelles. Voilà. Donc ça, c'est des critères très féminins puisque cela correspond aux chakras inférieurs. Là, si vous avez vu mes vidéos que j'ai faites sur les flammes jumelles, j'ai détaillé ça. C'est-à-dire que, ici, les pulsions sexuelles, ça va correspondre aux chakras sacrés. Et donc voilà, ces hommes-là ne sont pas masculins, en réalité, puisque ce qu'ils recherchent, c'est l'attention et c'est le fait d'assouvir leurs besoins et leurs plaisirs. Et ces hommes-là n'en ont absolument rien à faire des femmes. Tout ce qu'ils veulent, c'est profiter des femmes. Vous comprenez ? Bon. Voilà, donc ça conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me mettre un pouce en l'air et à partager cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.